Le gros avantage de la luzerne, c'est que j'estime économiser à peu près 3 kg de soja par jour et par vache. Sur 365 jours, ça fait plus de 100 tonnes, et 100 tonnes à 600 euros de tonnes, ça fait 60 000 euros. La luzerne, c'est l'aliment principal de ma ration. C'est-à-dire que tant que les vaches, l'eau n'est pas vide, elles ont plus ou moins le luzerne en fonction des refus qu'elles me font. La ration, on va dire 1,5 kg à 2 kg de paille, 600 g d'aliments liquides, protalcan 50, 1,5 kg d'avoine aplatie, plus le minéraux. Après, je mets du maïs épi broyé, maïs épi broyé à 6 kg de maïs épi broyé, et à peu près 5 kg de maïs humide broyé. Et après, 35 kg de luzerne. C'est distribué avec une automotrice. Cette ration, on a 120 vaches pour 1,2 million de litre de lait, donc on peut dire 10 000 litres de lait par vache. C'est sûr que le maïs, la luzerne, ce ne suffit pas elle-même. Pour la complémenter, comme la luzerne est plus faible en UF, il faut apporter de l'énergie. Et la meilleure façon d'apporter de l'énergie, c'est du maïs grain. Maïs grain humide broyé. Donc en gros, en résumant, depuis l'expérience que j'ai, je dirais 40 hectares de luzerne pour un troupeau de 120 vaches, comme j'ai en ce moment. Et avec autant de maïs, parce qu'il faut aussi du maïs pour complémenter la luzerne. La luzerne, je la garde 3 ans. Je fais 4 coupes par an, donc ça fait 12 coupes en tout. Et alors, les rendements, je suis de plus en plus optimiste, parce qu'au début, j'avais vraiment peur de la sécheresse. Le réchauffement climatique m'y fait toujours très peu. Donc même l'année dernière qui est l'année sèche, on a quand même, j'estime, fait au moins 12 tonnes de matière sèche de luzerne. Et cette année, je pense qu'on est plutôt près des 16 tonnes. La récolte, on fauche, on a une faucheuse avec un groupeur d'andins, on fait des andins de 7,50 m. Donc on passe une fois avec la faucheuse et directement avec l'autochargeuse derrière. Et l'autochargeuse, après un préfanage, d'une demi-journée minimum, voire une journée pour la première coupe. Mais en deuxième coupe et troisième coupe, une demi-journée suffit. C'est une alternative aux silos. Comme j'avais des très mauvais silos il y a 15, 20 ans, on est même plus, 25 ans maintenant. Donc on est parti sur la boudineuse et du coup, on est resté en boudin. Et on a investi dans le plateforme pour avoir quand même un sol solide pour l'hiver qu'on peut faire dormir. Et à part ça, voilà, la boudineuse ne convient pas. Alors le bilan, je dirais, c'est que ça marche. C'est un petit peu prenant en temps de main d'oeuvre. La luzerne, c'est 4 coupes par an. Donc c'est 4 fois le chantier. Mais l'avantage, c'est qu'on est autonome, on fait tout nous-mêmes, on décide. Alors l'avantage d'autonomes, c'est aussi du temps à passer. Mais on le fait quand on le souhaite. Et avec les boudins, c'est pareil. Si le boudin, il y a une journée qu'on n'a pas, on laisse la boudineuse devant. On recommence une journée après, on ne voit rien au niveau du silo. Ça fait qu'on est quand même souple au niveau organisation de chantier. Mais l'inconvénient, c'est que ça prend quand même du temps.